Salut tout le monde, c'est Miota et ça fait un bon moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur cette chaîne. Mais le jeu que je vous présente aujourd'hui en vaut forcément la chandelle, c'est PAL World. Beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître. C'est un jeu mêlant plusieurs styles de jeux différents, jeux de survie, jeux de collection de monstres pour ne pas le citer, mais une licence bien connue, utilisée par Nintendo, qui d'ailleurs n'a pas été capable de nous proposer un jeu équivalent, bien qu'il soit attendu depuis des années. Donc pour faire simple, c'est un jeu que j'attendais depuis deux ans. Et il y a un petit système dans ce jeu, c'est donc un système d'œufs à incubés pour pouvoir attraper de nouveaux PAL. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous proposer un petit opening. Donc là j'ai fait un petit peu too much, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'œufs en pleine éclosion. Tous ne sont pas prêts, mais si je vois que cette vidéo plaît, et que du coup vous en demandez un second épisode, je prendrai le temps d'aller farmer des œufs pour pouvoir faire plusieurs openings. Donc bref, c'est parti. Premier œuf, œuf chaud en feu, qu'est-ce que ça va nous donner ? Quelpsa, ou quelpsi, je ne sais pas trop comment ça se prononce, on l'avait déjà. Ah, bûchi, nickel, on en a un, mais un petit deuxième, ça ne fera pas de mal. Ah, surfen, ah, ça va être un petit mob aquatique ça. A mon avis, on va pouvoir l'utiliser comme monture aquatique, c'est cool, on ne l'avait pas. Un autre bûchi, 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 après vous le direz bien comme vous voulez. Un petit nox, c'est le deuxième, on en avait déjà sauvé un, dans un camp je crois. Parce qu'il y a des camps de braconniers où on peut récupérer des pâles. Lispunk, on l'a déjà. Encore un lispunk. Donc là, ça va être un pokémon aquatique normalement, enfin un pokémon haut. Encore un surfen, alors ce n'est pas un pokémon, un pâle, pardon, il faut vraiment que j'arrête d'utiliser l'autre mot. C'est un pâle. Pinking, parfait, on en a déjà un, mais il est utile pour travailler sur le camp. On en avait déjà un, lui ? Je n'ai pas souvenir d'en avoir déjà chopé un. Oh, on ira regarder celui-ci, tiens. Donc vous verrez, c'est une courte vidéo. Chilet, on en a déjà plusieurs. Mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa, un peu comme sur BligeBressum à l'époque, vous savez, avec les invocations. J'ai trouvé ça plutôt fun. Sweepa. Lui, il peut être utile dans la ferme. 4S, on en a une, mais elle est très utile aussi parce qu'elle permet de faire des produits pharmaceutiques. Encore un Sweepa. Donc comme vous avez vu, il y a plusieurs variétés d'œufs et plusieurs niveaux. Ah, on ne l'avait pas celui-là d'œuf. Donc du coup, on peut avoir, vous voyez, là c'est un œuf bleu. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt d'ailleurs. Parce que tous les œufs ont été mis en même temps, quasiment. Mais lui, dans 5 heures, on pourra entamer son éclosion. Et encore en Kelpsi. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a pris le temps d'ouvrir tout ce qui était disponible. Donc comme je vous disais, si ce petit contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous proposerai d'autres openings d'œufs très prochainement. Bonne journée à tous.